Un croyant blaise connaît le bonheur, la libération, l'assurance, l'identité, la sécurité et l'estime de soi qui conviennent à son statut d'enfant de Dieu. Un croyant anti-blaise vit en tant que croyant démenti, découragé, ébranlé, mal à l'aise, esclave, nombriliste, timoré, insécurisé. Qu'est-ce qui peut expliquer la différence entre un croyant blaise et un croyant démenti? Il nous faut comprendre que des faux docteurs influencent les Galates. Leur discours, tu es devenu croyant, c'est par grâce et c'est super, Mais afin d'aller jusqu'au bout, en vue d'être sauvé, Dieu s'attend à ce que tu respectes sa loi. Et à ce moment-là, tu sauras que tu es sur la bonne voie. Bref, il faut respecter la loi de Dieu, la Torah, donc la circoncision, le sabbat, les règles alimentaires du genre, pas de porc, pas de moule, pas de boudin. Pour nous, ce n'est pas forcément que nous visions à mettre en pratique la loi de Moïse. Mais beaucoup de croyants n'éprouvent pas beaucoup de joie au jour le jour parce qu'ils trouvent que la vie chrétienne est un fardeau. Ils viennent à l'église en traînant les pieds, ils essayent d'avoir un moment pour lire la Bible et prier, mais ils se sentent coupables parce qu'ils n'y arrivent pas trop. Ils essayent d'être patients avec leurs conjoints ou leurs parents ou leurs enfants, mais cela ne marche pas trop et tout est terriblement usant. Interrogeons-nous à ce titre. Qu'est-ce qui se passe? Un indice se trouve dans Galate 2, 12. Qu'est-ce qui conduit Pierre à se fourvoyer sur cette question? Réponse. La crainte. La crainte des autres. Et est-ce que cela n'explique pas beaucoup chez nous aussi? La crainte de ce que certaines personnes risquent de penser de nous ou de faire contre nous. Ah oui, il faudrait qu'on arrive à temps à l'église, sinon les anciens vont remarquer qu'on est en retard. Ah non, je ne vais pas chercher de l'aide sur cette question de piété. C'est mon péché récurrent parce que cela nuirait terriblement à ma réputation si les uns et les autres savaient que j'avais ce problème-là. Certains croyants très respectés et exercent des responsabilités dans l'église locale sont paralysés par la peur de tels responsables dans l'église. Et lorsque la prestation n'est pas à la hauteur, ça peut entraîner la dépression. En effet, être un croyant démenti implique d'être un croyant craintif, complexé, misérable. Comment alors se prémunir contre cela? Si vous ne pouvez pas attendre la suite de cette série de mini-méditations du mercredi, merci de lire Galates 3 et 4.